Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors, on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez deux cartes, on a le yo-yo qui nous parle de lâcher prise et le cycle karmique qui nous parle de mission. Ok, alors ça peut bouger pour vous là sur cette semaine, des choses qui se mettent en place, en particulier des choses qui sont liées au karma, des libérations karmiques, des choses qui se terminent, qui sont liées aussi peut-être pour certains, mais ça va être assez spécifique à votre mission de vie. Mais en tout cas, à une vocation, à votre mission sur Terre, votre rôle sur Terre, des compréhensions, l'intégration qu'il y a quelque chose qui s'est joué, qui vous éclaire sur qui vous êtes, qui vous devenez, et ce que vous avez à faire en fait dans cette vie, dans cette incarnation. Le yo-yo aussi vous invite à ne pas résister. Donc, les choses qui sont peut-être bloquées, qui sont en train de vous échapper, qui sont très karmiques, qui sont peut-être difficiles, sont directement connectées à quelque chose qui vous dépasse. Alors, bien sûr, vous gardez votre libre-arbitre, mais sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous êtes invité vraiment à lâcher prise et aussi à vous lancer, à oser être vous-même, à ne pas retenir une vision du passé, peut-être, qui vous limite, qui vous freine, et à vous offrir, à vous ouvrir à ce qui est ici, là, dans l'instant présent, et peut-être à une vision pour votre avenir. Vous avez le soleil, pardon, pas du tout le soleil, Mars, mais je suis avec les signes de feu en fait, et beaucoup d'énergie qui vont être en signe de feu, là, ça bouge. Mars qui entre en Lyon, donc Mars le maître de votre signe, qui entre en Lyon, sur le lundi, il y a une énergie renouvelée, une vitalité, une confiance en soi, une volonté accrue, en fait, beaucoup de créativité. Cette énergie, elle nous pousse à prendre des initiatives positives, elle améliore la confiance en soi, donc faites-vous confiance, lâchez. Par contre, c'est vrai que, voilà, Mars en Lyon, on peut avoir envie de vouloir agir, mais il y a des choses sur lesquelles vous, vous allez travailler, qui sont des choses à libérer, sur lesquelles vous avez besoin de lâcher prise. On va prendre le message du tarot en lien avec la lune, la lune qui forme un premier quartier en verso. On est sur la formulation, la mise au point d'une idée, d'une vision, qui est nouvelle pour vous, qui est atypique. Alors peut-être que c'est cette idée de lâcher, possiblement, on va voir ce que dit un... Ok, le tarot, il nous dit 8 d'épée. Croyances limitantes. Je pense qu'il y a une question en lien avec ce qui vous fige, ce qui vous limite actuellement dans vos agissements, dans vos aspirations, des peurs, des croyances limitantes. On est encore sur un cheminement avec Chiron dans votre signe, au sextile d'un Jupiter rétrograde, qui aide à guérir, en fait, une vision, à avoir une vision forte et grande de son potentiel de guérison. Donc aussi, peut-être que vous doutez, par moment, de votre capacité à vous libérer de certains schémas de pensée limitants, de croyances limitantes, de façons de faire, de certitudes, en fait, que les choses, elles doivent être comme ça. Voilà. Donc là, on va voir aussi ce que disent les cartes sur le quotidien, mais cet espace de liberté que va ouvrir la Lune en Verseau et au carré du Soleil en particulier, elle vient vous questionner pour avancer, pour évoluer, sur tout ce qui vous limite et qui est d'abord en vous. Je pense que c'est d'abord en vous. Peut-être que, bien sûr, ça vient de l'éducation, de trauma du passé. On sort d'un Mars aussi en cancer qui est invité à se replacer dans sa base, à transmuter peut-être des choses en lien avec le transgénérationnel. Et puis, l'entrée du Soleil, je repars sur le Soleil, c'est intéressant. Pourquoi ? D'accord. Oui, ça fait deux fois que je dis le Soleil. En fait, le Soleil est en scorpion, donc c'est aussi quand même une façon d'explorer sa psyché profonde actuellement. Parce qu'aussi, on a un Mars qui va être maîtrisé, sur le plan astrologique, par le Soleil, puisqu'il entre dans le signe du Lion, dont le maître est le Soleil. Et le Soleil se trouve où actuellement ? Il se trouve en scorpion. Donc on est dans des énergies de pénétration intellectuelle, d'aller voir au fond des choses, de se régénérer, de renaître à soi-même. Bon. Donc, ce que je vous disais aussi, c'est que Mars qui entre en Lion, par analogie, il est en maison 5. Donc il est en train de faire travailler tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, à l'épanouissement personnel. D'accord ? Donc les blessures de l'enfant intérieur, elles vont aussi peut-être émerger et être libérées là sur la semaine. Et tout au long du transit, en fait. Mais en particulier avec cette entrée, qui se fait aussi au moment où la Lune est en sagittaire, donc aussi en signe de feu, opposée à Jupiter, le maître du sagittaire. Donc il y a des échos subtils qui viennent parler à votre énergie de feu là. Qu'est-ce qui me rend épanouie ? Est-ce que c'est ok ? Est-ce que ce que j'ai vécu, c'est ok ? Est-ce que de rester dans cette croyance limitante, ça me permet de me sentir bien ? Il y a une conscientisation en fait, de ce qui peut vous freiner sur le plan émotionnel, intellectuel. Voilà, le besoin de libérer des choses de votre passé, de transmuter. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc sur le quotidien, tarot et oracle, sur le lundi 4, très très bien ça. Valet de coupe avec l'ours. Ben écoutez, très belle énergie de reconnexion à l'amour inconditionnel que vous allez vous apporter. Donc vous vous faites un cadeau en fait sur cette journée. Le transit de mars, il vous aide à vous reconnecter à vous-même, peut-être à cet enfant intérieur dont je parlais tout à l'heure. À votre force intérieure, à toutes vos ressources. Très très beau, vous démarrez la semaine sur des énergies à la fois de résilience, d'amour inconditionnel, mais de force pour agir. Et une forme d'adaptabilité aussi quand même. L'ours se nourrit de ce qu'il a. Donc actuellement peut-être certaines circonstances ne sont pas optimales, mais vous savez que les choses vont s'améliorer. C'est aussi ça. L'ours, il est dans le lâcher-prise d'une certaine manière. Il s'adapte. Il s'adapte à une situation qui n'est peut-être pas idéale. Il sait que... Enfin, il s'adapte. Disons qu'il a intégré, c'est ça la résilience, c'est-à-dire qu'il a intégré le fait que certaines choses étaient comme elles sont. On vous demande de ne pas résister à ce qui... Ou de ne pas chercher à aller vers ce qui devrait être ou qui pourrait être. Et je parle bien de situations qui ne vont pas pouvoir changer en fait. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui... Quelque chose qui s'est terminé, qu'on ne pourra pas réparer d'une certaine manière. Voilà. Ne mettez pas votre énergie sur... Ou le focus sur ce que... On me fait bafouiller en plus. Sur ce qui devrait être. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément très contentes d'entendre ça. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qui est aujourd'hui. Et comment je tire mon épingle du jeu par rapport à ce qui est là. Et donc de revenir à soi-même et se donner dans les circonstances qui sont les vôtres actuellement. Allez, je continue. Sur le mardi 5. Ouais, 3 de coupe. Et les chemins. Deuxième question. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Il y a des choix à faire. Sur cette journée, vous allez peut-être choisir. Ou décider de ne pas choisir. Mais en tout cas, vous vous connectez très fort à ceux qui vous rendent heureuse et épanoui. La lune, elle vient à la conjonction de Vénus. Donc elle vient vous rappeler, en fait, que vous avez des aspirations. Connectez-vous à ces aspirations. Et ça commence juste par être dans le bonheur en soi-même, en fait. C'est vraiment ça, choisir d'être heureux avec soi-même. Même si des circonstances ou les agissements d'une personne ou d'un parent ne sont pas celles que vous attendez. Le mercredi 6, qu'est-ce qu'on a ? Très bien. On a l'enfant qui sort, voyez. Alors, cavalier de denier et l'enfant. Vous avancez petit à petit. On a une lune qui est en Capricorne. Là, on a l'énergie de la Vierge. Bon, alors, on est quand même sur cette idée d'avancer un pas devant l'autre, d'impulser quelque chose de concret, par rapport à soi en tant qu'enfant, par rapport à son enfant intérieur, par rapport à ses enfants, ses projets. De toute façon, cette lune en Capricorne qui vient au sextile de Saturne, elle aide à comprendre des choses et à avancer. À impulser quelque chose de concret pour évoluer. Voilà, donc, délibération de l'enfant intérieur, quelque chose qui se règle par rapport à un enfant, par rapport à une séparation. On avance un pas devant l'autre. Et vous comprenez que les épreuves qui ont été franchies ont quelque chose de karmique. Elles ont une leçon à vous enseigner. Et vous revenez à cette essence et vous avancez à votre rythme. Mais même si ce cavalier, c'est le plus lent des cavaliers, c'est un cavalier qui avance. Il est tourné vers l'avenir. Il construit, d'accord ? Sur le pivot de semaine et le jeu 17. Ça, ça me plaît beaucoup. Roi de bâton et la cigogne. Il y a une énergie retrouvée, là, sur l'affirmation de soi, sur l'action que vous pouvez faire en prenant en compte votre passé, mais tourné vers l'avenir. Donc ça, c'est votre pivot de semaine. Vous reprenez de votre propre pouvoir, là, j'ai l'impression, par rapport à ces blessures, par rapport à ce à quoi vous avez à faire face actuellement. Et il y a vraiment cette notion de croissance, là. Avec les cigognes, on a une évolution positive. Et puis peut-être des choses qui se libèrent par rapport à votre famille. Il y a des situations familiales, ici, qui viennent en question. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment. Peut-être que vous avez connu aussi des choses difficiles familialement, dont vous êtes en train de vous libérer. Donc, vous restez fiers, vous restez très dignes, très dans votre courage intérieur, pour aller vers quelque chose qui sera votre espace de croissance, votre espace protégé. Pour la famille, peut-être, parce que vous créez votre propre foyer. Mais pour avancer aussi globalement par rapport à vos projets, à ce qui est fondamental pour vous. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a ? C'est bien que vous ayez Mars en Lyon, je pense. Parce qu'il y a des obstacles, effectivement, j'en ai parlé. Beaucoup de karma qui va être libéré sur la semaine. Un obstacle qui apparaît, là, sur le vendredi, vous le réglez, je pense. Par votre persévérance, votre ténacité, votre maturité aussi, face à ça. On a, toute la semaine, un trigone du Soleil à Saturne. C'est cette idée de faire preuve de persévérance, d'avoir une approche mature des situations. Pour surmonter les obstacles, d'accord ? Donc persévérance, on l'a bien là. Sur cette journée, on a une lune en verso. Et je pense, en fait, pour vous, ça va venir parler très très fort. Cette lune en verso, elle ouvre un espace de liberté. D'abord, vous avez la possibilité de lâcher prise sur les obstacles. Et ça peut vous demander de la persévérance. Mais vous pouvez aussi choisir, et on avait déjà le choix, d'avancer sur ces obstacles, de les dépasser. Ou de les contourner, c'est ce qui va vous aller. De toute façon, vous avez cette ténacité. Vous ne lâcherez pas. Sur cette journée, il y a vraiment ça. La lune vient au sextile de Mercure. On prévoit aussi, on comprend des choses depuis un espace intellectuel. Il y a aussi une façon de conscientiser ce qui vous met, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. Il y a aussi ça, toujours. C'est encore très présent dans l'astrologie et très présent dans votre tirage. Qu'est-ce que je fais face à l'obstacle ? J'avance. J'avance pourquoi ? Parce que je veux être dans un espace de paix. Ça va m'amener à faire des choix, peut-être. Mais je veux être dans un espace de bien-être. D'accord ? Donc, il y a comme une conscience ici, plus élevée, en fait, de ce que vous pouvez atteindre comme espace de plénitude. D'accord ? Allez, alors. Sur le carré lune-soleil, le premier quartier de lune en verso, vous avez l'as de denier et le masculin. Je sens beaucoup d'action, en fait, dans votre semaine. Alors, le lâcher-prise peut être une forme d'action. Je laisse et j'agis ailleurs. Je pense que, de toute façon, ce carré lune-soleil, il vous amène à impulser quelque chose de nouveau. Effectivement, c'est le renouveau, l'as de denier. Et encore une fois, on est dans du concret. Donc, vous allez faire les choses un petit peu différemment et de façon très concrète. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme. C'est peut-être par rapport à une figure paternelle. Ça peut être vous, en tant qu'homme, mais aussi dans votre polarité masculine. Le concret, la matière, l'action, c'est le domaine de la polarité masculine, globalement, de façon archétypale. Donc, vous allez vous recentrer, peut-être, dans votre polarité masculine. Avec Mars en Lyon, c'est tout à fait propice aussi à se connecter à tout ça, à son énergie masculine, que l'on soit un homme ou une femme. Et sur le dimanche, oui, c'est confirmé, l'empereur et le jardin. Alors, il y a quelque chose qui est assumé aussi. Quelque chose qui est assumé, peut-être un événement aussi public dans lequel vous allez devoir présider ou organiser. Il y a quelque chose comme ça. C'est vous qui est structuré quelque chose. Mais aussi, vous vous affirmez. Vous vous affirmez. Donc, il y a quelque chose qui devient officiel. Et je pense qu'il y a une libération de... Peut-être, on me donne quand même... J'ai peur de décevoir. J'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut faire. En fait, vous allez le faire. Je pense qu'on a aussi des énergies d'affirmation de soi, en fait, qui sont là. Avec le roi de bâton et l'empereur dans le même tirage, oui, on s'affirme. On reprend son propre pouvoir. Alors, on va aller terminer le tirage avec Ad infinitum et catharsis pour voir. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Amour inconditionnel pour vous-même, où que vous en soyez sur votre chemin. Et... Quelles que soient vos circonstances, peu importe ce que vous... Comment vous vous percevez, en fait, toutes les parties, ça inclut la partie de lumière, ce qu'on aime bien, les qualités, mais aussi ce qu'on aime moins bien, les défauts, la part d'ombre. Très intéressant, ça. Et le message de libération ? Ah, on vous parle d'intuition. Connectez-vous à l'énergie de la lune, hein, cette... Cette semaine. L'intuition est comme une nappe d'eau souterraine qui murmure sous la surface de notre conscience. Vous avez quelque chose à aller chercher aussi, hein, au niveau de votre intuition. Parce qu'elle est là. Elle est juste en dessous de la conscience. Alors, il y a l'étape de... Il y a l'inconscience. On n'est pas conscient de certaines choses. On les fait parce qu'on répond... Enfin, on répond, on réagit à certaines situations. Et puis, il y a un état où on prend conscience des choses. Et en dessous de la conscience, il y a encore plus caché, plus profond, l'intuition. On vous invite à travailler sur votre intuition. Si ça vous parle. Et bien voilà, les béliers. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.